Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut lire toute l'histoire de la Vendée en observant les châteaux et les logis. Une histoire qui commence à partir des guerres médiévales, se poursuit pendant les guerres de religion jusqu'aux guerres de Vendée au 18e siècle. Le château de la Cantodière témoigne de la guerre qui a opposé les catholiques aux protestants au 16e siècle. En plein cœur de la Renaissance, on a décidé de rajouter, de construire des tours de fortification parce qu'on est en pleine période de trouble en Vendée au 16e siècle. Il y a les guerres de religion qui opposent les catholiques et les protestants. Les catholiques qui sont soutenus par le régime royal et bien souvent on va avoir des châteaux qui vont se fortifier soit d'un côté ou de l'autre pour se protéger et faire la guerre. Un peu plus au sud, l'architecture du château de la Guignardière illustre elle aussi ce conflit. Son propriétaire, très proche du roi Henri II, était catholique. Ce château c'est un peu un marqueur de l'histoire de la Vendée parce qu'en 1563, en pleine guerre de religion, son propriétaire a été assassiné et les travaux stoppés pendant 200 ans. On a l'impression qu'il en manque un morceau et au final ça fait un mélange assez étonnant de style entre le Renaissance et le classique. Sous-titrage Société Radio-Canada